La pyramide de l'acceptation, qu'on pourrait aussi appeler la pyramide de la sagesse. Depuis toujours, j'ai l'intuition, et je ne crois pas être le seul, que l'acceptation, le concept de l'acceptation et du non-jugement est important et central. Et ça, je l'ai découvert d'abord par mon identité, en découvrant que je faisais partie de minorité et que j'avais besoin qu'elle soit reconnue, pas discriminée et pas jugée. Et en comprenant ensuite que si j'avais ce désir d'être accepté, il me fallait commencer le travail par moi en étant acceptant vis-à-vis des autres. Et ce matin, en marchant, je réfléchissais à ça, et puis tout d'un coup, tout s'est éclairci. Et j'ai compris qu'en fait, le non-jugement, parce que quand on parle de non-jugement, souvent ça s'apparente au non-jugement vis-à-vis des autres, des autres individuellement et des autres collectivement. J'ai compris qu'en fait, ça c'est juste la première étape de ce que j'ai décidé de qualifier de pyramide de l'acceptation. En fait, l'immense majorité des gens, je crois, sont à cet étage-là de la pyramide. C'est-à-dire que, et j'y suis encore, nous sommes confrontés au quotidien à des jugements qui viennent de l'intérieur. On juge les autres, on juge leur identité, leur apparence, leur choix, leurs décisions, leurs attitudes. Et j'ai compris, il y a déjà de ça un moment, qu'il me fallait identifier, conscientiser ces jugements pour pouvoir les dissoudre et accéder à un plus gros niveau d'acceptation, d'accepter les autres tels qu'ils sont dans leur réalité du moment présent. Ensuite, quand on a fait un bout de chemin dans cette direction, et déjà, je dirais que le nombre de personnes qui ont fait ce bout de chemin se réduit, eh bien, on peut commencer à accéder à la deuxième plate-bande, au deuxième étage de la pyramide. Et en fait, ce deuxième étage, il est très relié au premier, et c'est l'étage de l'acceptation de soi-même. Parce qu'en réalité, rejeter l'autre et juger l'autre, être dans le jugement de l'autre, c'est être dans le jugement d'une partie de soi-même. C'est être dans la projection de ses propres peurs, angoisses, insécurités et inconfort vis-à-vis de soi-même. Et donc, juger l'autre, ne pas l'accepter, c'est se juger soi-même et ne pas s'accepter soi-même. Donc, une fois qu'on a fait un bout de chemin sur le premier étage, on arrive au deuxième étage, et là, il va s'agir de s'accepter soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire renoncer à l'espèce d'idéal mental que l'on s'est créé, en s'imaginant qu'il faudrait être de telle ou telle façon, et d'accepter simplement que l'on est comme on est, au moment où on l'est, et puis qu'effectivement, ça évolue, ça avance, mais que ça n'avance pas dans le refus de soi-même. Et le refus de soi-même, je ne parle pas seulement de sa personnalité ou de son identité, mais aussi de son corps, de son apparence, de sa situation, de l'état de ses relations, et toutes les choses, en fait, qui s'apparentent à soi. Et je crois, en fait, qu'une grande partie du travail se passe là, dans l'acceptation de soi-même, dans le fait de se pardonner ses erreurs, se pardonner ses imperfections, ou en tout cas ce qu'on qualifie être des imperfections, s'accepter dans sa nature humaine, parce que c'est en acceptant sa nature humaine et son incarnation, je crois qu'on peut accéder finalement à ce qu'il y a plus profondément. C'était le deuxième étage, et une fois qu'on a ce deuxième étage, on pourrait croire qu'on est arrivé en haut, mais pas du tout, en réalité, il en reste encore deux. Et le troisième étage sur lequel on peut arriver, c'est l'acceptation et le non-jugement de la vie. J'aime avoir la vie comme une sorte de musique, avec des rythmes, des sons, des notes, qui sont différentes, qui sont parfois plus fortes, moins fortes, plus longues, enfin... Il y a autant de diversité dans la vie que dans la musique, et finalement, le fait d'accepter la vie, c'est de prendre la vie comme elle est, c'est-à-dire comme une mélodie qui se transforme et qui change, et d'arrêter de vouloir qualifier chaque note, chaque bruit, chaque rythme de bon ou de mauvais. Finalement, ça s'apparente au fait d'être non-jugeant vis-à-vis de ce qui arrive. On nous a appris et on nous a conditionnés à juger nos expériences. Par exemple, les expériences qui sont inconfortables, qui nous font souffrir et qui amènent de la douleur, eh bien, on va les mettre dans la catégorie de ce qui est mal, mauvais. Comme si c'était un échec, quelque chose qui ne devait pas exister, c'est-à-dire qu'on va être non-jugeant et rejeter l'expérience inconfortable, alors même qu'elle fait partie de cette mélodie. Et je crois que, en fait, la clé, c'est à nouveau d'être dans le non-jugement de l'expérience. Dire, eh bien, actuellement, je vis ça. Je vis peut-être une grande tristesse. Je vis peut-être un deuil. Je vis peut-être quelque chose de très joyeux. ou je vis peut-être quelque chose de très douloureux, que ce soit physiquement ou moralement ou spirituellement. Et finalement, d'accepter la vie comme elle vient et de bénir toutes les choses qui arrivent parce que notre mental, notre égo, n'a aucune idée du plan, je crois, divin qui existe et qui va guider notre parcours, c'est-à-dire les choix qui sont faits en arrière-plan de notre âme. Après, voilà, c'est peut-être plus spirituel. Mais simplement, notre mental ne peut pas comprendre l'enchaînement des événements qu'il n'y a dans notre vie. C'est impossible. Pour lui, de concevoir la grandeur et la perfection de ça. Et partant de ce constat, il suffit pour le mental de dire « Ok, j'accepte l'expérience telle qu'elle est et j'arrête de juger la vie ». Donc, c'est l'étage où on accepte la vie. Et puis, on arrive au point culminant de cette pyramide de l'acceptation ou, je ne sais pas, de la sagesse, du parcours. Ça va être très difficile pour moi de parler de cet étage parce que je crois en être encore très loin. Mais après avoir accepté d'être non-jugeant vis-à-vis des autres et ce qui en découle, c'est d'être non-jugeant vis-à-vis de soi-même et ce qui en découle, c'est d'être non-jugeant vis-à-vis de la vie et bien ce qui suit, c'est de devenir et d'apprendre à être non-jugeant face à la mort. Après, on peut mettre beaucoup de choses derrière le concept de mort, de finitude. Mais je crois que finalement, la délivrance se trouve dans le lâcher-prise ultime et dans le non-jugement de la mort. Parce qu'en fait, la vieillesse et la mort, je ne parle pas que de la mort physique, je parle de toutes les petites morts qu'on a au cours de notre vie. À partir du moment où on commence, et des fois depuis l'enfance, lorsque l'on commence à grandir ou à vieillir, eh bien, on perd. Et il y a beaucoup de choses qui meurent. meurent notre jeunesse, meurent notre beauté, meurent des relations et meurent des événements, des situations, beaucoup de choses meurent. On vit finalement avec beaucoup de petites morts et puis il y a la mort ultime. Et apprendre à être non-jugeant face à la mort, c'est apprendre à ne pas qualifier de mauvais le fait que des choses se terminent, que son corps prend des rides et puis qu'il y a des relations qui se terminent, des situations qui prennent fin. C'est dans une société qui nous pousse à nous éloigner des angoisses existentielles qui sont les angoisses de vieillir et qui sont les angoisses de disparaître, de mourir. On se divertit beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ne plus penser et ne surtout pas être ramené à cette vérité qui est que ça va se terminer, que tout a une fin. Et finalement, je crois que ce dernier étage, l'étage qui nous pousse à accepter la mort, finalement c'est celui qui boucle la boucle et qui fait que l'expérience de vie, d'incarnation a amené aux bons lois. Et puis que là, on est, quand on est arrivé en haut, on est dans une forme d'acceptation, de non-jugement total. Et par conséquent, on peut se rattacher à une forme de lumière, d'amour plus profond et donc à sa part de divin, je crois. Voilà, c'est sur ces mots que je termine cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Bonne journée.